Une nouveauté chez Fer, une nouveauté qu'on n'attendait pas vraiment, bien qu'on a découvert les premiers prototypes à l'IVA l'an dernier, en 2012, et désormais la version de série, donc la version qui sera commercialisée cette saison par la CIMAC. Et pour nous en dire plus, c'est une arme qui est vraiment inattendue et originale pour chez un fabricant comme Fer, donc Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette nouveauté ? Donc l'E-Sides, son nom de baptême. Voilà, l'E-Sides, tout simplement, Luca fait ça pour un honneur de son père, c'est son père qui a conçu ce fusil, donc Fer est le leader en France en vente d'armes lisses, et voulait développer une gamme de fusils juxtaposés, étant donné qu'il n'y a presque plus de fabricants, le peu de fabricants espagnols disparaissent tout doucement. Donc, connaissant Luca Rizzini, il voulait absolument nous faire une arme fine, élégante, comme il sait faire avec ses superposés. Donc il nous a fait un superposé lisse qui se décompose en plusieurs calibres. On a un 12, un 20, un 28 et un 410. On a aussi un calibre 16, pardon, et tout ça avec des bascules propres à leur calibre. Alors, il y a plusieurs versions de cross, plusieurs déclinaisons de cross, et est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot du poids de l'ensemble à peu près ? Alors, on est sur des calibres 20 par exemple, on est à 2,6 kg, on va être à 2,9 kg sur un calibre 12, pour donner une petite moyenne, le 410 et le 28, sensiblement comme le 20. L'avantage, c'est qu'on peut avoir une monodétente ou une double de tente, on peut avoir une crosse pistolet ou une crosse anglaise au choix, et comme pour s'y superposés, on a toutes les options possibles. Jérôme, faire réputé pour des prix très agressifs, très bien ajustés, dirons-nous plutôt, est-ce que tu peux nous dire un mot de la gamme, des prix sur le Eastside, donc en lisse ? Oui, à 100 euros près, les armes vont tourner autour de 2 000 euros, les catalogues, voilà, donc on va dire qu'il y a une variante de 100-150 euros selon les calibres, mais voilà, autour de 2 000 euros. En rappelant qu'ils sont disponibles dans plusieurs formes de crosse, et en double détente et monodétente. Tout à fait, ça ne change pas le prix. Qu'on ait une double détente, une monodétente, une crosse anglaise ou une crosse pistolet, il n'y aura pas de variante de prix. Donc un superbe travail, une superbe production de fer, que nous allons maintenant découvrir dans sa version rayée. Rayée ! Réalisé par Neo035